La réunion de la gloire La réunion organisée au Palais Municipal des Sports a connu un gros succès sportif et spectaculaire. Le vélodrome était aux trois quarts garni d'une foule particulièrement bruyante. Le spectacle présenté fut de qualité. Parmi les coureurs qui se mirent en vedette, signalant au tout premier rang Dio Inia qui emportèrent dans leur valise la sympathie du public stéphanois. Les régionaux furent étouffés dans un semblable conflit. « Reportez-vous au classement, voyez les temps, et vous comprendrez mieux encore à quelle lutte ils furent mêlés. » L'équipe Dio Inia, composée d'une manière accidentelle comme autrefois l'association WAMPS-LACUE, s'imposa tout de suite parmi les meilleurs. Il serait trop long, bien entendu, de rapporter par le détail toutes les courses disputées par nos deux champions, qui, revêtus d'un maillot écarlate, reçurent bientôt le surnom de « diable rouge ». On peut bien dire que les diables rouges sont indiscutablement les meilleurs pistards français. L'haltérophile stéphanois Louis-Austin a accompli dimanche à Vienne une performance remarquable au cours du match France-Autriche qui fut gagné par ce dernier pays. C'est une brillante revanche qu'a pris notre compatriote sur le champion d'Europe et d'Autriche, Fritz Alla. On se souvient qu'au championnat d'Europe disputé en Italie, notre représentant, blessé, ne put défendre sa chance. Nous ne pouvons que souhaiter qu'Austin persévère afin de nous représenter dignement l'an prochain aux Jeux Olympiques de Berlin. Pour ne pas faire mentir le vieux dicton, la première réunion des courses de Villars a été copieusement arrosée. Malgré le temps pluvieux, un public assez nombreux assistait à cette première. Il n'y eut pas de grosse cote, mais au point de vue sportif, toutes les courses furent ardemment disputées. Dix chevaux se présentèrent sous les ordres du starter dans le prix de Vincennes. Du rugby féminin à Saint-Etienne. À cette occasion, deux grandes équipes parisiennes de rugby féminin, Féminasport et les Hirondelles, donneront à notre public une attrayante démonstration de leurs capacités. Le 12 de Féminasport détient depuis six années consécutives le titre de champion de France. Il y avait foule en effet à la Chalet-Acière pour voir les Hirondelles et leurs adversaires de Féminasport. Cette foule a suivi avec intérêt l'évolution des joueuses de barrette, ce rugby dépouillé de ce qu'il y a d'âpre, de rude. La barrette avait dans les deux équipes qui ont évolué hier d'excellentes pratiquantes, joignant à des moyens physiques appréciables de bonnes connaissances techniques. Le lycée de Saint-Etienne bat le lycée Saint-Charles de Marseille par un but à zéro. Disputé à Valence sur le terrain des baumes, cette rencontre, qui constituait une demi-finale du championnat de France scolaire, fut favorisée par un temps magnifique et obtint un succès spectaculaire. Grâce à leur défense, les Stéphanois disputent la finale de ce championnat à Paris. Les 27e fêtes fédérales de gymnastique du Sud-Est et de la Loire, qui se dérouleront à Saint-Etienne, réuniront 138 sections, tant invitées et étrangères que fédérées, ce qui assure dès maintenant leur réussite complète, au point de vue technique et au point de vue spectacle, pour le public en cours profane. Précédées par la fanfare de la rivière et la clique de l'amicale laïque de la Richelandière, les sociétés se formèrent alors en cortège. Les Genevoises ouvraient la marche. Très crânes dans leurs tuniques grecques, les Stéphanoises de Féminasport leur emboîtaient le pas. Grand carré de sable net, piqués ça et là de taches blanches servant de repère pour l'alignement, Carnot paraissait vaste, trop vaste. Cinq minutes plus tard, c'était à se demander si un magicien n'avait pas d'un seul coup réduit les proportions de l'immense quadrilatère. L'ensemble de ce quinconce gigantesque, vivant, au mouvement précis de mécanique était à voir. Ce fut mieux encore lorsque, très souple, les gymnastes s'allongèrent, ne touchant le sol que par les mains et la pointe des pieds. L'unité était si parfaite qu'on eût dit la place cachée par un immense drap. Dix mille personnes étaient arrivées à se caser dans l'enceinte de la place Carnot. Dehors, refoulant contre les balustrades, débordant de la grande artère dans les rues voisines, une cohue invraisemblable donna la juste mesure du succès populaire de ces fêtes. Les sections gymniques concourront place Carnot. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le concours de sections. Chaque section doit exécuter cinq épreuves. Exercice imposé à la barre fixe, exercice libre aux barres parallèles ou au cheval d'Arson, double saut, course de 60 mètres et préliminaire. Louis Soulier expose que l'effort des sociétés de gymnastique doit tendre à alléger le fardeau mortel de la paix armée qui pèse sur le pays. Il montre que l'indépendance de la France est la garantie de la paix du monde. Il salue dans la personne des délégués suisses la cause sainte de la fraternité des peuples. Il termine en levant son verre à la gloire de la République française, une indivisible, toujours plus forte, toujours plus juste, dans l'humanité fraternelle. Torse nu, les 40 athlètes de Surenne, parmi lesquels Solbach et le vétéran Kapler, viennent alors faire une démonstration de la méthode Hébert. Course, saut, reptation, lancée de la balle, etc. Les différentes épreuves de ce que les aficionados appellent la méthode naturelle intéressent et amusent fort le public. Né le 10 mai 1904 à Neuilly-sur-Seine, Solbach débuta à la société Les Touristes de Surenne et fit ses premières armes en 1918 au festival de Puto, où il connut le succès dans la catégorie moins de 15 ans. Notre race fut persévérant, car il ne possédait pas, à ses débuts, la facilité dont il fait montre depuis 3 ans. Et même actuellement, si sa vive intelligence saisit raidement les multiples difficultés et subtilités de la gymnastique d'Agrès, son système musculaire ne les adapte pas avec la même promptitude. L'entraînement des champions de gymnastique est sévère et Solbach consacre 2 heures par jour à soigner sa condition physique et à se perfectionner. Logiquement, il peut être considéré comme l'un des favoris du titre de champion du monde de gymnastique, qu'aucun Français n'est jamais parvenu à s'attribuer. Le contrôle de départ a cette année changé sa résidence. De bonheur, nous y rencontrons les régionaux Pégon, des Lucas, qui se massent. Pégon renouvellera-t-il sa splendide performance du circuit de la tribune ? Les coureurs, par petits groupes, gagnent la belle épine où sera donné le départ. Après un ultime appel, à 9h15, M. Petit, adjoint de la municipalité stéphanoise, donne le départ, ultra rapide comme à l'ordinaire. L'emploi du changement de vitesse a bouleversé des traditions vieilles comme le monde qui sévissaient dans le cyclisme sur route. Les courses sont maintenant gagnées à des moyennes telles que l'on croit rêver. Songez qu'il y a quelques années, à l'époque des premières voitures 5 chevaux, une moyenne de 40 km sur Paris Saint-Étienne méritait une certaine consécration. De nos jours, à bicyclette, l'on vient de Paris à la même allure. Avouez que ceux qui réalisent semblables performances méritent bien la faveur que leur témoigne la foule. Hier après-midi, au parc de l'Étivalière, se sont déroulées les premières épreuves du concours épique de Saint-Étienne. Les spectateurs ne furent pas nombreux. C'est dommage car il y eut de très beaux parcours. Les chevaux qui sont présentés sont toujours en effet des animaux de classe, aux lignes pures, dont les évolutions exigent du cavalier et de sa monture autant de hardiesse et de souplesse que de force dans le mouvement. Dans l'assistance, on remarquait M. le Dr Mosset, adjoint au maire, le commandant de gendarmerie guérin et de nombreux officiers du 38e régiment d'infanterie. La seule évocation de ceux dont le prodigieux exploit a été compté et célébré de mille manières suffit d'ailleurs à faire lever les yeux au ciel. Le vainqueur de l'Atlantique, Dieudonné Coste, qui doit être aussi l'un de ceux dont le portrait a été le plus répandu, avait été facilement reconnu et souriait d'une manifestation à laquelle il doit commencer par s'habituer. Une ovation formidable salue les aviateurs lorsqu'ils gagnaient les autos qui les emmenèrent à la manufacture française d'armes et cycles. Coste et Bélonte étaient assis aux places d'honneur lorsque le maire, M. Durafour, les salua et dit son espoir de voir Saint-Etienne doté bientôt d'un champ d'aviation. Il offrit à chacun des héros un superbe fusil de chasse. Après de nombreux contretemps, le fameux match de Sico-Dubois pour le titre de champion d'Europe se disputent bel et bien à Lyon le 19 février au Palais d'Hiver. Les deux boxeurs sont la proie des photographes et de Ciné-Presse, car Ciné-Presse a délégué un représentant et dès aujourd'hui, les Stéphanois pourront voir se dérouler dans la coquette salle de la place de l'hôtel de ville ce combat particulièrement dramatique. Au troisième round, une avalanche de coups renverra Dubois rouler dans la résine. « Il se relèvera encore, il retombera et arrêtera cette lutte maintenant inégale. » Dubois est battu par chaos technique. Partie 67 de Vichy, les concurrentes sont arrivées 67 à Saint-Etienne après un parcours sans histoire. Ce public ne ménagea pas son admiration pour certaines voitures qu'il alla voir à l'arrêt place de l'hôtel de ville et il admira aussi certaines concurrentes fort gracieuses dans leur tenue très sport. C'est au milieu d'une belle cohue que les 99 concurrents du 4e Paris-Nice prirent le départ à la Belle-Épine. Dans les rues de Moulin, Tomise mène. La traversée de la ville s'effectue au milieu d'une foule considérable qui acclame les coureurs à leur passage. À petite allure, nous suivons la course parmi les légers vallonnements verts et fauves qui coupent ça et là quelques lignes d'arbres encore dénudées. L'opérateur du ciné-près Stéphanoise vient mettre un peu d'animation dans la caravane. Tout se sonorise. Après les films, les caméramens. Le peloton arrive en vitesse au contrôle de ravitaillement qui, cette année, est installé à la sortie de la ville, avant le pont, sur la place de la Loire. La course au soleil va de succès en succès. Après sa victoire à Saint-Étienne, Maurice Archambault est félicité par André-le-Duc. Et Saint-Étienne n'a point fait exception à cette règle d'enthousiasme. Après l'accueil triomphal que la capitale du cycle fit mercredi aux routiers, elle t'a un jeudi matin à les encourager avant leur départ. Tout au long de la Grande Artère, ce fut une double haie de spectateurs prodiguant leurs applaudissements et dans la côte de Blanfoy et au col de la République, les sportifs étaient nombreux, très nombreux même. Un parcours pénible au début et épuisant le long de la vallée du Rhône à cause du vent debout. Les Stéphanois, poursuivant leur marche ascendante, ont vaincu une fois encore. Les Canets qui avaient eu jusqu'alors la direction des opérations durent se défendre et sérieusement. Malgré la vigilance de leur défense, ils quittèrent le terrain à l'appel du référé avec deux buts au passif. Il y a un enseignement à tirer de ce résultat assez bizarre. Tout d'abord, il faut admettre que la valeur exceptionnelle d'individualité telle Beck et Coyax suffit à contrebalancer la mauvaise tenue générale d'une formation. Pour preuve, c'est alors qu'elle était dominée que l'équipe locale réalisa son premier but. Et surtout, que l'on ne vienne pas parler de l'état glissant de Bitterrain. Ceux qui avaient oublié de se cramponner l'ont appris à leur dépens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501